C'est un poème qui est mélancolique et donc il faut le lire avec une certaine mélancolie. On a vu qu'il y avait un refrain qui revenait régulièrement. Donc ce refrain, il faut le lire de la même intention. Il y a une sorte de régularité et une sorte de monotonie. On a vu également qu'il y avait des allitérations en S et des allitérations en T. Donc tout ça, il faut les accentuer parce qu'on est en train de lire de la poésie et que la poésie, c'est musical. Il ne faut surtout pas s'arrêter vert après vert. Sinon, c'est que vous montrez que vous n'avez rien compris au poème. D'accord ? Et il y a un dernier effet sonore que je vais faire et je vais le faire ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est ce qu'on appelle une diérèse et qu'on n'a pas encore vue. Alors, je vais accentuer certains mots. Il y a des mots où il a mis des majuscules. Donc je pense que je vais accentuer l'espérance parce que c'est la clé du poème aussi. C'est l'espoir qu'il soit guéri. Et puis, je vais accentuer les sonorités. Voilà, on va faire ça comme ça. Le pont Mirabeau. Guillaume Apollinaire, Alcool, 1913. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours faut-il qu'ils m'en souviennent. La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards l'onde s'y lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, viennent la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Vous aurez remarqué que je me suis permis beaucoup de liberté. L'avantage qui n'est pas de virgule, on peut faire les pauses qu'on veut. Et moi je pense qu'une pause qui est fondamentale, c'est le je demeure à la fin. Parce qu'effectivement, il est tout seul. Il est tout seul. Et donc j'ai insisté à chaque fois sur le fait qu'il soit seul. Ça, j'ai essayé de le faire sans émotion. Parce que c'est comme quelque chose de régulier. Comme une montre, vous savez, clic, clac, clic, clac, clic, clac. On n'y peut rien, ça tombe. Donc je l'ai lu avec régularité et sans émotion. J'ai fait exprès d'accentuer passe les jours, passe les semaines, n'étant passés, les amours reviennent. Il y a quelque chose qui s'écoule, ça passe, 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 passe. C'est comme de l'eau qui s'écoule sous ce pont mirabeau. Je l'ai fait aussi pour les mains dans les mains restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent. Les éternels regards, l'onde s'y lasse. Vous voyez, les S. Et c'est l'eau coulement du temps qui est comme l'eau qui s'écoule en fait. Donc voilà les choix que j'ai faits. J'aurais pu accentuer aussi l'amour, ce mot-là, parce que c'était essentiel, et l'espérance. Et vous avez vu, j'ai fait « vie au lente ». Parce qu'en fait, vous avez un jeu de mots entre la vie est lente et vie au lente. D'accord ? Ça s'appelle une paronomase, c'est-à-dire quand vous jouez sur la sonorité. C'est ça qui est magnifique. La vie est lente, vie au lente. La vie est lente, vie au lente.